Oh merde, on a la bourre, on a la bourre, on a la bourre complet. Ça y est on arrive à l'événement, grosse grosse bourre aujourd'hui, vous avez vu la vidéo d'hier et hier c'était une journée wow, ça m'a pris la tête, j'espère qu'aujourd'hui on n'aura pas tous ces soucis là. Merci, je te présente, Dimitri Zegra, web entrepreneur. Donc nous on s'occupe de tout ce qui est automatisation, de toute façon, tout d'être dans le monde. Jour 3, toujours avec ce micro, hier fait une journée vraiment difficile, donc j'espère que cette journée sera plus tranquille. Donc comme vous le savez, aujourd'hui on a un rendez-vous avec des agents immobiliers, je suis déjà à la bourre pour ce rendez-vous, donc je vais essayer de me dépêcher pour aller faire ce rendez-vous. Et il y a aussi du coup ce soir, le grand grand rassemblement des entrepreneurs, donc plus de 200 entrepreneurs qui vont se rassembler et je suis donc à l'origine de tout cet événement. Donc l'organisation de cet événement en backup, donc tout ce qui concerne les tunnels de vente, l'annonce qu'il va y avoir, je suis aussi partenaire de cet événement. Donc ça se passe dans le sud de la France, j'espère que ça va bien se passer, toujours un peu de stress. Là on part pour du coup ce rendez-vous avec les agents immobiliers et c'est ça qu'il y a de fou, je voulais vous en parler. C'est ça qu'il y a de fou dans le business en ligne, c'est qu'on n'a pas le temps, pas le temps de stresser, on est dans l'action tout le temps et réfléchir à, ah mais qu'est-ce qui va se passer ce soir, j'ai pas le temps. Je dois aller faire ce call avec les agents immobiliers, j'ai tellement de choses à faire. Donc on va aller voir, apparemment un de mes chiens est malade, donc on va aller voir ça ensemble. Ça fait chier, ça fait chier. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Il est au bras d'autre, il est là-bas. Ok, il a mangé, il a pu manger déjà, ça c'est bien, ça se rassure. Il a bu, ok top. Donc ouais, je disais, on a tellement, tellement de choses à faire en ce moment. Et, c'est pas ça, c'est pas ça. Toujours compliqué avec les animaux. Mais ouais, tellement, tellement de choses à faire, donc il faut qu'on se dépêche, il faut qu'on se bouge le cul, les amis, il faut qu'on se bouge le cul. Là, les agents immobiliers à voir, on a tellement, tellement de choses. Rôle équipe, je suis à la bourre de fou, c'est un truc de malade. Donc, j'ai le call dans moins de 5 minutes, j'ai même pas pu aller voir et tout, les tunnels à l'avance, bien vérifier. Mais ça, je vais le faire pendant que je discute avec eux. Ça fait partie aussi de la routine, des choses qui sont galères. Mais ouais, grosse, grosse bourre aujourd'hui. Vous avez vu la vidéo d'hier, hier, c'était une journée, waouh, ça m'a pris la tête. J'espère qu'aujourd'hui, on n'aura pas tous ces soucis-là. Donc, je vais faire le call, je vous reprends juste après, on ne pourra pas aujourd'hui être en direct pendant le call, ça va être compliqué sinon. Et bien, je fais le call et je vous reprends juste après. Ok, les amis, on a enfin fait ce call avec les agents IMO. Donc, ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. Bien sûr, il y a encore du travail à faire. J'ai encore deux semaines à bosser avec ces agents pour pouvoir leur livrer leur webinaire. Ce qui va leur permettre tout simplement un webinaire d'adquérir énormément d'email. Grâce à sa base mail, tous ces emails qu'ils vont pouvoir récupérer, et bien d'une, ils vont avoir un taux de participation énorme à leur webinaire. D'accord ? Parce qu'on va aussi les contacter par numéro de téléphone. Bref, stratégie de webinaire avec un taux de remplissage de 80% minimum. Donc là, c'est top. Mais ce qu'il faut savoir surtout, c'est qu'ils récupèrent les données, les données du webinaire. Donc, les agents immobiliers, en prenant le service qu'ils m'ont pris, ils vont acquérir une base de données qu'ils vont pouvoir derrière utiliser pour vendre de nouvelles offres. Ils vont pouvoir l'utiliser pour refaire des webinaires. Ils vont pouvoir l'utiliser pour faire de la publicité. Énormément de choses, ok ? Donc ça, c'est top pour eux. Maintenant, c'est vrai que ça demande du travail, ça demande de l'expertise. Et donc, mon agence Web Crafter, c'est l'agence que j'ai créée. Je crois que je ne vous en ai même pas parlé du nom de mon agence. Donc, c'est web-crafter.eu. Et là, vous avez toutes les infos pour prendre un call gratuit avec moi et discuter. Mais en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est énorme pour eux et que j'ai hâte de vous montrer aussi les résultats. Parce qu'on pourra vous montrer les résultats, j'ai parlé avec eux, de l'ensemble de ce webinaire. On ira voir ensemble les statistiques plus tard, ok ? Parce que le webinaire n'est pas encore lancé. Donc, c'est top. On a pu finir ce call malgré notre retard. Et ça, ça fait plaisir. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut parler d'autre ? Il y a la soirée de ce soir, ok ? Donc, on va aller profiter un peu là, se poser. Il est quelle heure ? Il doit être 15h30. On va se poser tranquillement. Peut-être faire une sieste même. Et derrière, quoique, quoique, j'ai peut-être me regardé un podcast. Il y a un podcast que j'ai à voir là, un podcast américain. J'ai aussi une vidéo à voir sur la crypto-monnaie AtomCosmos aux US. Nouvelle vidéo sur AtomCosmos. Ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme de pouvoir prendre du temps. Parce qu'en tant qu'employé, si vous n'avez pas le contrôle de votre temps, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous pouvez vous poser comme ça, regarder des contenus, regarder des stratégies. Que le soir, lorsque vous rentrez. Mais le soir, lorsqu'on rentre, on a peut-être besoin de prendre du temps pour sa famille, besoin du temps aussi pour se poser, se calmer. Là, non. Moi, me poser, ça va être me mettre dans mon canapé, tranquillement, une petite tisane. Et quoi d'autre ? Eh bien, une petite tisane et un petit reportage, petite vidéo stratégique ou podcast, comme je vous ai parlé. Bon, aujourd'hui, ce sera vidéo stratégique et podcast. Et voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je pense qu'on a fait le tour. Quoi d'autre ? Ah, si ! Ah, si, si, si. J'ai croisé un de mes associés, un ami à moi, très, très, très bon ami. Un de mes meilleurs amis. Et regardez ce qu'il m'a apporté. Petit cadeau de mon ami. Alors, merci si tu vois cette vidéo. Elles sont trop stylées, vraiment. Je te l'ai dit, hein. Je te l'ai dit en face, elles sont stylées. Mais là, je te le redis en vidéo directement. C'est de la bombe, tes chaussures. Elles sont magnifiques. Toutes blanches, toutes propres. Je vais en prendre soin. Et avec ça, on peut conquérir le monde, les amis. Bon allez, on se retrouve plus tard, lors de la préparation. Regardez-moi, on est toujours dans nos vignes. Ah oui, je voulais vous parler de ça aussi. Je voulais parler d'un nouveau concept que j'ai envie de faire. Nouveau type de contenu que j'ai envie de vous faire. Ça va être, bien sûr, l'expatriation. L'expatriation, donc. Les entrepreneurs qui travaillent sur le web. La chance qu'on a, vous le savez, la chance qu'on a, c'est de pouvoir s'expatrier, pouvoir bouger partout dans le monde. Donc, j'aimerais aller, par exemple, en Andorre. J'aimerais aller à Malte. J'aimerais aller en Estonie. En fait, tous les pays où nous, les entrepreneurs, on peut s'expatrier pour pouvoir les visiter un petit peu. Je vais partir 5 jours, 6 jours, par-ci, par-là, dans chacun de ces pays. Et vous filmez tout ça en forme de vlog. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo pour ne rien louper de ça, d'accord ? Et pour ceux qui veulent apprendre, eux aussi, le business en ligne, pour ceux qui veulent que je mette en place des stratégies pour eux, c'est très simple. Vous avez le col qui est totalement offert en description de cette vidéo. Le temps qu'on ait le temps de prendre le col ensemble, puisque le temps que vous prenez le col, il se passera peut-être un ou deux jours. Je vous invite à regarder la suite de cette vidéo, parce qu'elle va être énorme. Ce soir, on a l'event. On a l'événement ce soir. On a directement là, la préparation, avant ce soir. Donc, je vais me saper autrement que là, comme ça. On est vraiment sapé en mode vacancier. Donc, ça va être cool. J'espère que vous allez adorer. J'ai une petite pression, toujours. Petite pression. Ce n'est pas facile pour moi d'aller à un événement. Ce n'est pas facile pour moi de rencontrer tous ces entrepreneurs. Plus de 200 personnes. Puis, je rencontre des clients à moi en présentiel. Donc, ça, c'est autre chose aussi. C'est quelque chose que, pour l'oublier, c'est autre chose. C'est stressant. Mais en même temps, c'est tellement bon, tellement bien. Et je vais pouvoir, comme ça, pouvoir faire du réseautage. Augmenter ma portée. Peut-être passer sur scène bientôt. Et ça, c'est énorme. Alors, je suis vraiment, vraiment dans une galère. Passe des chaussures. Pise. On est foutu partout. Oh, merde. On a la bourre, on a la bourre. On a la bourre complète. Ça y est, on arrive à l'événement. Non, mais c'est vrai, je n'ai pas repéré. Ce n'est pas le numéro. On s'occupe de tout ce qui est automatisation, Ça y est, la soirée est terminée, c'était un beau moment, on a rencontré énormément de monde, je vous ferai un retour, on retourne plus tard, donc là on est 1h du matin, et donc on fait le retour juste après, ce sera plus simple. Re l'équipe, ben écoutez, c'est le matin, on est 8h à peu près du matin, c'est très très compliqué ce qui vient de se passer, alors j'ai reçu des appels toute la nuit, 1h30, 2h du matin, 3h du matin, parce qu'en fait, le prospect, mon client que j'ai accompagné pour cet événement, c'est extraordinaire ce qui s'est passé hier, on a passé un moment fabuleux, maintenant qu'est-ce qui s'est passé, c'est que vers 2h du matin, j'ai reçu des appels, 3h du matin, mais je ne les ai pas vus ces appels, et c'est qu'en fait, chaque client qui a acheté la prestation du prospect que j'ai accompagné, ben ils n'avaient pas la TVA qui était facturée, on a oublié, donc on avait intégré la TVA directement dans le tarif de nos tunnels de vente, ce qui fait que chaque client qui a pris une offre, la TVA n'a pas été facturée, et ça, ça a foutu le bordel, parce qu'il faut refaire les factures, il faut que je refasse toutes les pages de paiement, alors ça, c'est quelque chose qui me fait chier, donc je me lève dès le matin, et directement, bam, on attaque quoi ? System.io, et on doit refaire tout ce qui est TVA, etc., pour que les prochains paiements passent super bien. Donc, ce qui est top, c'est que mon prospect a énormément gagné d'argent, donc il a fait son annonce en plein live, et là, ça a bombardé, ça a bombardé des ventes, des ventes, des ventes, donc il a remboursé largement ma prestation, donc ça, c'est top, c'était le but, c'était le but, ce que je devais faire, c'était que cette personne soit rentable sur ma prestation, et c'est ce que je m'efforce à faire pour chacun de mes clients, c'est très très important pour moi. Maintenant, je vais vous raconter un peu la soirée, c'était énorme, donc on a passé un bon moment, on a bien un coup, j'ai rencontré, comme je vous l'ai dit, des personnes avec qui je bosse déjà, des personnes que j'ai rencontré en présentiel, donc ça, c'est énorme, que ce soit mon prospect ou d'autres clients que j'avais déjà, franchement, c'était une super soirée, franchement, très très bonne soirée, c'est des événements privés, donc je ne peux pas vous en parler directement, mais je verrai avec lui le jour où je pourrai partager l'information, comme ça, toutes les personnes qui habitent dans le sud de la France, vous pourrez rejoindre ces événements, c'est énorme et on pourra se rencontrer comme ça. Mais en tout cas, super soirée, il fait son annonce et là, les gens commencent à flasher le QR code pour payer et ça paye, ça paye, mais le problème, c'est que certaines personnes n'arrivaient pas à ouvrir avec le QR code et à payer, quand ils cliquaient sur le bouton payer, ça ne fonctionnait pas, donc les personnes sont arrivées en s'affolant sur moi, pourquoi ça ne fonctionne pas, etc. Mais en fait, c'était simplement en flasher le QR code, ça ouvrait une pop-up et ça bloquait l'ordre de pop-up, c'est de la technique, mais en gros, il suffisait qu'ils aillent sur un navigateur et là, ça fonctionnait. Donc, ouf, ça déjà, problématique réglée, mais ce que je veux vous dire, c'est que le stress ne s'arrête jamais en tant qu'entrepreneur et ça, c'est fou. On passe une bonne soirée, super soirée, juste avant, on est stressé, on va rencontrer du monde. Après, on arrive dans la soirée, on est trop, trop hype, on est trop bien, trop bien reçu, on a toutes les passes gratuits, on rentre VIP, nourriture, boissons, tout, tout, tout offert pour nous. Et là, ça flash, erreur pour certaines personnes, donc là, stress, t'attaques, on a réussi à régler ça, c'était super. C'est super, j'ai rencontré des gens fabuleux, que ce soit dans mon domaine, dans d'autres domaines d'expertise, de futurs clients aussi qui m'ont pris mes coordonnées, donc ça, c'est énorme. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça ? C'est que d'une, je referai des événements, c'est clair, ça, c'est clair. Que deux, mon travail est rentable, et ça, c'est ouf, parce que la personne, j'ai quand même fait les ventes pour son événement. Derrière, ça, c'est très bien passé. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que les 200 entrepreneurs qui sont là, forcément, s'ils veulent demain se lancer dans les tunnels de vente, ils vont faire appel à moi. J'ai pu aussi passer un petit moment à discuter avec plein de monde, donc c'était magnifique, magnifique. Et qui m'a fait aussi passer devant, on va dire, de la scène, pas vraiment sur scène, mais j'ai pu aller se piquer mon projet devant tout le monde, et ça, c'est important aussi, je trouve. Donc, merci à lui, merci pour cette soirée, Flo. Flo se reconnaîtra s'il voit cette vidéo. C'était super. Franchement, c'était super. A refaire, je le referai. Je referai ces events, et j'aiderai un maximum ce groupe, ce groupe d'entrepreneurs qui me semble une très, très bonne idée, une très, très bonne solution pour toutes les personnes qui sont isolées dans l'entrepreneuriat. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait parler, du coup, ce matin ? Parce que là, du coup, on est le matin, on va renchaîner sur une nouvelle journée. Nouvelle journée qui s'annonce assez violente, parce que regardez, ce que je fais, c'est des petits post-it comme ça. Et là, on peut voir les post-it, j'en ai énormément. Donc là, c'est parti, on va pouvoir travailler à fond. Travailler, 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 prospecter, répondre aux besoins de nos clients, déjà actuels, et aussi dire à mon équipe tout ce qui s'est passé. Il faut que je fasse aussi le montage. Donc, j'envoie à mon monteur tous les rushs que j'ai eus d'hier et d'aujourd'hui, pour pouvoir vous faire une vidéo condensée que vous allez voir justement là, que vous êtes en train de regarder. Donc, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, n'oubliez pas, si vous aussi vous êtes intéressé par créer votre business, lancer votre entreprise, même si vous n'avez pas d'idée encore, ou alors si vous avez déjà une idée, mais qu'il faut que vous la placiez sur le web, nous, on peut s'occuper de tout. Vous prenez un appel avec moi, je vais pouvoir vous expliquer comment on va procéder dans votre cas, parce que chaque cas est différent, et on va pouvoir vous aider, vous accompagner, pouvoir, je ne sais pas moi, lancer votre publicité, vous mettre sur les réseaux sociaux, donc gérer vos réseaux sociaux, tout ce qui est trafic gratuit, trafic payant, et tout ça, on va pouvoir l'envoyer sur des tunnels de vente pour convertir vos prospects. Ça, c'est génial, j'essaierai d'être disponible au maximum, donc les plages horaires, quand même, pour prendre des appels avec moi sont limitées, donc n'hésitez pas à prendre un appel, c'est dans la description. Merci en tout cas à ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation, on se voit au prochain vlog. Ciao, ciao l'équipe.